Les dates sont les fruits doux et charnus du palmier datier. Ils sont généralement vendus sous forme de fruits secs et appréciés seuls ou dans des smoothies, des desserts et d'autres plats. En raison de leur douceur naturelle, leur impact sur la glycémie peut être une préoccupation pour les diabétiques. Cet article examine si les personnes atteintes de diabète peuvent manger des dates en toute sécurité. Sommaire Cet article examine si les personnes atteintes de diabète peuvent manger des dates en toute sécurité. Pourquoi les dates sont-elles une préoccupation ? Comment les dates affectent la glycémie ? L'essentiel Pourquoi les dates sont-elles une préoccupation ? Les dates contiennent beaucoup de douceur dans une bouche et relativement petite. Ils sont une source naturelle de, le type de sucre que l'on trouve dans les fruits. Chaque date séchée et dénoyautée, environ 24 grammes, contient 67 calories et environ 18 grammes de glucides. La glycémie peut être difficile à gérer chez les personnes atteintes de diabète, et il est généralement conseillé aux personnes atteintes de la maladie d'en être conscientes. Étant donné leur teneur élevée en glucides, les dates peuvent susciter des inquiétudes. Cependant, lorsqu'ils sont consommés avec modération, les dates peuvent faire partie d'une alimentation saine si vous souffrez de diabète. Une seule date séchée contient près de 2 grammes de fibres, soit 8% de la valeur quotidienne, dv. C'est important, car les fibres alimentaires aident votre corps à absorber les glucides à un rythme plus lent, ce qui est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète. Les glucides plus lents sont digérés, moins votre glycémie est susceptible de grimper après avoir mangé. Résumé. Les dates ont un profil nutritionnel impressionnant mais sont assez sucrés. Pourtant, ils sont remplis de fibres, ce qui aide votre corps à absorber ces sucres plus lentement. Résumé avec modération, il constitue un choix sûr et sain pour les personnes atteintes de diabète. Comment les dates affectent la glycémie ? Le, J, est un moyen de mesurer l'effet des glucides sur votre glycémie. Il est mesuré sur une échelle de 0 à 100, avec du glucose pur, sucre, assigné à 100, le plus haut taux de glycémie qui puisse augmenter après avoir mangé un aliment. Les glucides AIG bas ont un IG de 55 ou moins, tandis que ceux avec un IG élevé sont classés à 70 ou plus. Les glucides AIG moyens sont assis en plein milieu avec un IG de 56 ou 69. En d'autres termes, un aliment AIG bas provoque des fluctuations moins importantes de la glycémie et des taux d'insuline. D'un autre côté, un aliment AIG élevé rapidement. Cela peut souvent conduire à un accident de sucre dans le sang, en particulier chez les personnes atteintes de diabète, dont le corps a plus de mal à contrôler ses variations. Les personnes atteintes de diabète devraient généralement essayer de s'en tenir aux aliments dont l'IG est inférieur. Cela les aide à gérer leur glycémie. Chez les diabétiques de type 2, le sucre peut s'accumuler dans la circulation sanguine et atteindre des niveaux dangereusement élevés. Heureusement, malgré leur douceur, les DAT ont un IG bas. Cela signifie que, lorsqu'ils sont consommés avec modération, ils sont sans danger pour les personnes atteintes de diabète. Une étude a examiné les IG de 1,8 ont 50 grammes, de 5. Elle a constaté que le RIG était généralement faible, entre 44 et 53, ce qui peut différer légèrement selon le type de date. Il n'y avait pas de différence significative dans l'IG des DAT, mesurée chez les personnes atteintes ou non de diabète. Une autre mesure utile de l'effet d'un aliment sur la glycémie est la charge glycémique, GL. Contrairement à J, GL représente la portion consommée et la quantité de glucides dans cette portion particulière. Pour calculer le GL, multipliez l'IG de l'aliment par les grammes de glucides dans la quantité que vous mangez et divisez ce nombre par 100. Cela signifie que deux dates séchées, 48 grammes, auraient environ 36 grammes de glucides et un IG d'environ 49. Cela équivaut à un GL d'environ 18. Les glucides avec un GL bas sont entre 1 et 10. Les glucides GL moyens sont compris entre 11 et 19. Tandis que les glucides GL élevés mesurent à 20 ou plus. Cela signifie qu'une collation composée de deux dates contient un GL moyen. Si vous souffrez de diabète, essayez de ne pas manger plus d'une ou deux dates à la fois. Les manger à côté d'une source de protéines, comme une poignée de noix, permet également à ces glucides d'être digérés un peu plus lentement, ce qui contribue à prévenir les pics de glycémie. Résumé. Les dates ont un IG bas, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles d'augmenter votre glycémie, ce qui en fait un choix sûr pour les personnes atteintes de diabète. De plus, les dates ont un GL moyen, ce qui signifie qu'un ou deux fruits à la fois sont un bon choix. L'essentiel. Les dates sont douces et naturelles. Parce qu'ils sont une source naturelle de fructose, ils pourraient être une préoccupation pour les personnes atteintes de diabète. Cependant, comme ils ont un IG faible et un GL moyen, ils sont sans danger pour les personnes atteintes de diabète avec modération, ce qui se traduit par pas plus de un à deux dates à la fois. Sous-titrage ST' 501